Ah, tu gardes le chien d'une ex-copine de ta copine ? Oh, du mieux au mieux. Il ne manquerait plus qu'elle ait des enfants sans père, maintenant. Je n'imagine pas vieillir sans enfants. Et je ne m'imagine pas vieillir sans virgine. Attends, je n'ai pas fait graver son nom sur une médaille et choisi sa laisse, on le fera mal à bout d'une ficelle. Je ne vais pas apparaître en retard. Ouais, si tu m'aidais, ça irait beaucoup plus vite. T'as regardé dans ton sac ? Oui ! Enfin non. Eh ben voilà, tu vas pouvoir aller la chercher ta boule de poil. C'est beau chez eux, quoi. Je viens juste de vous dire que je n'ai aucune envie d'avoir un enfant avec Céline. C'est la raison pour laquelle on s'est engueulé. Et depuis, je vis chez mon père. Alors, on s'est une foule de vos excuses. Dégagez. C'est le début de la fin. Je le sais. Vous cherchez un géniteur pour faire un enfant ? Pas du tout. Non, on parle d'un couple de copines. Ah d'accord. Elles sont jolies ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? Les lesbiennes a toujours été un fantasme. Pour moi, si elles sont jolies, je veux bien être le géniteur. Mais tais-toi. Oups, sujet sensible. Désolée d'avoir fait un peu d'humour. Je vais plutôt crever que de faire un enfant avec ce mec. Tiens, vous, vous avez l'air en bonne santé. Vous voulez pas me donner du sperme ? Parce qu'avec ma copine, on cherche un donnant. Tu as traumatisé ce mec ? T'en as conscience ou quoi ? Ben oui. Et en plus, on travaille avec lui. Donc, moi, je vais te ramener à le revoir et ça va être l'horreur. J'ai envie de moins de pression et alors beaucoup, beaucoup, beaucoup de silence. Et surtout, je ne veux pas entendre le mistral discuter sur mes spermatosoïdes. Donc, tu viens et là, tu... Aide-moi, toi, s'il te plaît. Oh, ben attends, cette partie-là, tu la maîtrises mieux que moi, quand même. C'est toi qui t'as renseigné. Une dernière petite chose. Si tu pouvais éviter de trop t'amuser à côté ? Et parce que Guillaume nous a dit que l'abstinence, c'était le meilleur moyen de garder le taux de spermatosoïdes à 100%. De ce côté-là, il n'y aura pas de problème. Ma vie sexuelle est un véritable désert en ce moment. Heureusement que tu nous as. Comme ça, on dîne toutes les deux. Et puis, on peut même se prendre un petit peu de champagne. Pourquoi un petit peu ? Moi, j'ai le droit d'en prendre beaucoup, si je veux. Et si on passe à autre chose ? C'est juste un mauvais moment passé. C'est pas ce que je me dis d'habitude. C'est bizarre, on n'entend rien. Qu'est-ce que tu veux entendre ? Je sais pas. Comme Irta, rentre chez toi, sinon ça va mal finir. C'est dommage qu'on ne soit pas des petits escargots. Pourquoi tu dis ça ? Parce qu'ils ont les deux sexes et qu'ils peuvent se reproduire avec qui ils veulent. Moi, je ne me sens pas du tout escargots. Autant, tu serais mignonne avec des petites cornes. Ma, mais qu'est-ce que tu fous ? Ça fait une heure qu'on t'attend. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Tu es rayonnante ce soir. Je t'aime. Mais est-ce que tu m'aimerais encore quand j'aurai un masque de grossesse et un ventre énorme ? Ne sois pas idiote. J'aimerais que cette soirée ne se finisse jamais. Et merde ! J'y vais. Bon, maintenant tu arrêtes avec ton petit côté sergent-chef. Non mais attends, si t'avais un mec, ça te plairait qu'on soit dans la chambre à côté pendant un mois de vacances ? Ça veut dire qu'on est trois mots ? Enfin, si, oui. Hé, un coucou. C'était le deuxième maman. Ne vous réponds pas. À peine qu'un jour, que déjà, il fait son mal. C'est une cerise, le 25 mars, ce qui a obligatoirement une envie de faire l'enceinte là-dessous, non ? T'es de la police ou t'es simplement parano ? Ça va être ça pendant neuf mois ? Parce que j'en ai pas du tout envie, hein. Excuse-moi. On dirait deux mômes qui se battent pour enjouer. T'as-tu vu qu'on convaincre d'avoir un bébé ? Maintenant, tu me laisses de côté pour jouer au couple hétéro avec Thomas ? C'est n'importe quoi. Non, c'est pas n'importe quoi, parce que je le vis comme ça. Et je le vis mal. C'est n'importe quoi, parce que je le vis comme ça.